Cette deuxième table ronde est consacrée à l'âge d'or de la bande dessinée malgache dans les années 80. Je vais vous lire la petite présentation et puis après je laisserai les intervenants se présenter. Alors, si en Europe francophone, les années 80 sont souvent considérées comme un moment calme, qui précède le renouveau de l'édition indépendante dans la décennie suivante, il n'en va pas de même à Madame Al-Gascar, où cette période est celle d'une effervescence qui n'a pas été retrouvée depuis. La multiplication des titres, largement inspirée du petit format, dans son origine italienne, ouvre largement le lectorat du 9e art malgache. Alors, on va commencer par les présentations. Moi c'est Christophe Cassiori. Voilà. Quelque chose, non ? Non, 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 c'est ça, je vais présenter vous. Christophe Cassiori, je suis conservateur... Je passe le micro. Christophe Cassiori, super. Conservateur général des bibliothèques, je travaille à Strasbourg, à la BNU. Et par ailleurs, j'ai une seconde activité semi-professionnelle, on va dire, ou semi-amateur. Je travaille sur la bande dessinée, en particulier la bande dessinée en Afrique, ou dans l'océan Indien, qui est une partie de l'Afrique, et aux Antilles, enfin dans l'outre-mer. Et je suis également directeur de collection L'Armatan BD, qui est un stand où on publie des BD d'auteurs africains. On a publié, on en est à la 44e qui va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines, un auteur centrafricain. On a fait tous les pays d'Afrique. Et donc j'écris sur la BD, j'ai quelques centaines d'articles et une dizaine d'ouvrages sur le sujet, dont le dernier est en vente actuellement. Histoire des fous métis malgages, c'est en vente à 5 euros à l'entrée, à droite, quand on rentre. Voilà, j'ai fini ma pub. À vous, présentez. D'accord, je suis Paul, je suis dessinateur installé à l'île Maurice, je suis d'origine malgache. Je dessine notamment pour la presse mauricienne, pour le quotidien L'Express mauricien. Je dessine aussi pour la presse malgache et je partage beaucoup de commentaires sur les actualités malgaches sur ma page Facebook. Entre autres, je fais de la bande dessinée dans les collections de Christophe Cassiory, mais aussi notamment des bulles dans l'océan Indien. Et pour répondre à une demande de bande dessinée malgache, un prix abordable pour le public malgache, j'ai lancé des petites bandes dessinées sur Facebook, mais à consultation payante sur l'abonnement de 1 euro par mois et une page de BD tous les jours en malgache. Moi, je suis André Motto, dessinateur de point dessiné à Madagascar. Et finalement, ce n'est pas un truc que je voudrais dire, mais puisque je travaille depuis 1985, je travaille au Centre culturel français de Madagascar. Je participe quelquefois à des manifestations culturelles chaque année au mois de soin, intitulé Cassipule, au Centre culturel, qui est devenu actuellement l'institution française de Madagascar. Merci. Est-ce qu'on peut introduire cette table ronde en une petite présentation historique de la bande dessinée malgache ? On va parler des années 80, mais d'où est-ce qu'on vient quand on parle de bande dessinée malgache ? Ça marche, là, si je parle dans le micro ? Non. En plus, avec ça... Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Peut-être, oui, je ne sais pas. Moi, je veux bien appuyer sur tous les boutons qu'on veut, je vous rassure, mais je ne sais pas. Mais peut-être bien, effectivement, qu'il y a peut-être un bouton. Alors, je laisserai après mon ami Pauve commenter, et puis surtout Djamatoun, qui en a été l'un des acteurs les plus prolifiques de l'époque. Donc je ne parle qu'en tant qu'extérieur. Mais quand on parle de l'âge d'or, je ne parle pas des débuts. Les débuts de la BD à Madagascar, c'est a priori au tout début des années 50. 1950, la première BD cartonnée et publiée. Elle est faite par un auteur probablement allemand, vu le nom, qui vivait à Madagascar. Donc ce n'était pas une BD d'importation. C'était une BD produite à Madagascar, faite par un auteur qui vivait à Madagascar, qui avait épousé une malgache. Voilà. Qui parlait même le malgache. Mais il était allemand. C'est la première BD. C'était une BD sur Gallieny, le maréchal Gallieny, qui était gouverneur général de Madagascar au début du XXIe siècle, avant d'être gouverneur de Paris durant la Première Guerre mondiale. Bref. — Comment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? — Non, là, je n'ai pas le nom. C'est une bonne question. Je crois pas que j'en parle. Mais peut-être que j'en parle. Parce que c'est pas dans le cœur du sujet. J'ai écrit un article sur lui dans la revue Le Cri du Margouillat, qui est une revue de BD de La Réunion. Je sais pas si vous connaissez, qui est une très, très bonne revue, que je vous recommande. Si vous voulez trouver des informations sur la BD dans l'océan indien, la revue annuelle, le Cri du Margouillat, CDM, Cri du Margouillat, c'est votre... Il suffit de taper sur Google et vous aurez beaucoup de choses. Excuse-moi, Paul. — Une BD qui a le mérite de vanter les bienfaits de la colonisation ? — Oui, 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 complètement. Oui, 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 oui. C'est une âgeographie. Oui, oui, c'est très clair. Oui, j'allais y venir. C'est pour ça qu'on a du mal à dire que c'est la première BD malgache, quoi. Même si le monsieur vivait là, était intégré au paysage malgache. Bon. Après, est-ce qu'on pouvait publier dans les années 50 sans avoir l'aval du gouvernement colonial ? C'était difficile. Si vous vouliez travailler, produire, développer votre art, il fallait passer sur les fourches codines des autorités coloniales. Donc c'est une période compliquée. Bref, l'âge d'or de la BD malgache, on dit, c'est les années 80, à peu près. Fin des années 70, début des années 80, et ça se termine à peu près en... L'âge d'or, pas la production. E-91, E-92, c'est assez simple. La fin, c'est simple. Le début, c'est plus compliqué. La fin, c'est simple parce qu'effectivement, en E-91, il y a des événements économiques et politiques à Mada, pratiquement des événements militaires, on peut le dire. Et donc il y a un arrêt total de l'économie malgache durant un an à cause de grèves, de manifestations. Donc c'est Didier Radfirak qui ne veut pas quitter le pouvoir. Bref, je vous passe les détails. Donc c'est assez simple. La date de fin de la production de Fumeti, on peut presque fixer non pas le jour, mais le mois. Presque. Les débuts, c'est milieu de fin des années 70, avec une production qui est très forte aux alentours de l'année 85. Entre 83, 84 et 89, là, c'est le pic. Il y a 25 à 30 titres qui sortent chaque mois, ou chaque trois mois, à des milliers d'exemplaires. Des milliers d'exemplaires. Je ne veux pas monopoliser les paroles, c'est une table ronde, mais je sais que Djabatoun a commencé là. Djabatoun, tu as commencé à être publié, à dessiner là-dedans. Peut-être qu'on peut faire des décilés. Tu peux commencer là. Ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez ce genre de production, Berry, Dance. Berry, si ça vous dit quelque chose, c'est un Fumeti italien. Enfin, c'est malgache, ça. Mais le titre vient d'un Fumeti. Fumeti, c'est Nuage de fumée. Oui, c'est le nom italien pour la bande dessinée. Pour la bande dessinée. Est-ce qu'il y a une influence italienne de... Analogie très, très forte. Voilà. Il y a une présence de... On va laisser la voix. On va laisser, parce que c'est toujours le blanc qui parle. Donc, vas-y. Non, peut-être que je n'étais pas acteur à cette époque, j'étais trop jeune. J'ai vu les bandes dessinées de cette époque-là, mais je vais me poser la question à Djabatoun. Et puis, il y a Patrick qui est là. Voilà. Je faisais partie des acteurs également, en tant que scénariste. Donc, d'où leur venait l'idée de faire de la BD ? Je ne savais pas que c'était inspiré des BD italiennes, mais nous, on n'a pas vu des BD italiennes. On a vu Zamblable avec le rock et tout ça, et qui est écrite en français. Donc, je ne sais pas, c'est eux qui... Je pose aussi la question d'où ça venait. Farah Rano Gazette, c'est l'une des premières revues qui a commencé aussi à publier de la BD. Alors, évidemment, je les ai achetés en 2018, donc 30 ans, 35 ans après. Donc, évidemment, l'état est ce qu'il est, quoi. Mais enfin, c'est quand même magnifique, quoi. Ouais. Pauvre William. Donc, oui, comme je vous disais, je me posais aussi la question. Peut-être que N'Djamatu et Patrick pourraient éclairer dessus d'où venait l'idée de sortir des BD dans ce format et même les aventures, les westerns, les kung fu et tout ça. Comment ça leur venait en tête l'idée que, alors, les gars, on va publier des bandes dessinées, on va suivre ce format-là. J'apprends que c'est de l'italien. J'apprends en même temps que, ah bon, je croyais que c'était des BD tarzans et tout ça, c'était français. Vous savez quoi ? Patrick, pour vous répondre. Non, non, non. Non, non, non. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je peux vraiment... Juste pour la petite histoire, c'était dans les années 80, peut-être 80, 82. Moi, j'étais de passage à Madagascar. J'étais déjà étudiant ici et j'ai fait mon terrain là-bas. Je ne sais même pas comment on a dit « Allez, on va créer ça ou ça », mais je crois qu'on avait tous une petite idée d'exprimer ce que l'on ressent sur le petit environnement où l'on vit. Donc, avec le bateau, on était 5, 3 ou 4 dessinateurs, vous étiez. Et moi, j'écrivais des petits articles avec le petit. Mais c'était quand déjà la question. C'est ça. D'où venait cette idée de faire de la bande dessinée ? De copier. Comme je le disais tout à l'heure, c'était... une sorte de besoin d'exprimer en visuel. Jean-Côte Albaï. Oui, je pense que c'était ça. Par contre, tout à l'heure, à la première conférence, ça pêchait un peu sur la culture. Il n'y avait pas tellement de grande culture standard de bande dessinée. Il y avait même à l'escalier d'un mouge, un truc où on trouvait les Spirou et compagnie. Sinon, dans les magasins standards ou librairies standards, c'était le temps là et le petit format. Voilà. Je suis bloqué avec ça. Quelqu'un peut me passer le micro ? Merci. Désolé. Moi, je crois que c'était surtout... L'époque était importante. Parce que c'est la fin de la malgachisation à outrance. Et je me demande si... En tout cas, c'est mon hypothèse. Le pays s'étant appauvri durant entre 72 et 83, 84, époque de l'amiral rouge, Didier Ravirac, il ne pouvait importer que des BD, entre autres, à bas de gamme et des films de seconde zone. Tout le monde se rappelle, enfin, tous les gens de mon âge se rappellent de ce fameux film qui était une daube de série Z atroce, mais qui a influencé beaucoup de gens, Massacre à la tronçonneuse. Est-ce que vous vous rappelez de ce film ? C'est une daube totale. Mais quand on n'avait pas de fric dans un pays et qu'on voulait faire venir des films qui auraient du succès, on se faisait venir Massacre à la tronçonneuse. Et je pense que c'est Zambla, Black Lerock, Captain Swing, je ne sais pas, je n'ai plus... Commando, Commando, ces BD-là, il n'y avait que ça. C'était noir et blanc, mal imprimé sur du papier recyclé, couverture souple. C'était des BD de seconde zone qu'on faisait venir par conteneur entier dans le pays parce que c'était beaucoup moins cher que, je ne sais pas, moi, j'invente, le dernier Astérix qui était en couleur cartonnée. Et donc, ça coûtait beaucoup moins cher. Donc, les gens qui s'étaient appauvris, le pays s'était appauvris, ne pouvaient faire venir que ça. Et je pense que dans l'imaginaire malgache, la BD, c'était ça. Enfin, à l'époque, évidemment, qu'il y avait... Tintin, il connaissait Tintin, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment l'époque, la fin de la malgachisation qui a fait qu'on se réouvre vers l'extérieur, sauf qu'on n'a pas les moyens financiers, économiques, à 95%, d'acheter autre chose que des sous-produits culturels européens. Sauf que ça donnait de très belles choses parce que c'était vraiment très bien défini. Pour quand je regarde, il y a le titre là, c'est numéro 23, c'est ça ? Oui. Mais vous imaginez, il y avait déjà 23 numéros juste de ce titre-là et puis il y a un autre titre qui a son numéro 2. Il y avait plein comme ça. Cobra 23. Donc, on a discuté beaucoup avec Njimatu pourquoi ils avaient, d'après eux, pourquoi ils avaient du succès, pourquoi ils n'avaient plus de succès aussi. On spécule beaucoup mais je pense que eux qui, vous, qui vivez ça de l'intérieur, ils ont aussi peut-être d'autres interprétations de succès aussi, de la chute. Moi, je tends à rejoindre ce que Christophe dit sur les situations économiques, politiques et tout ça mais en même temps, je ne pense pas que ça explique tout. Je crois qu'il y a d'autres raisons peut-être endogènes entre les auteurs, je ne sais pas, outre le modèle économique. De nos jours, je voulais tout simplement signaler qu'il y a un journal qui s'appelle Nga à Madagascar qui le vestige de ce qui a été fait à l'époque. Alors, ce journal-là, c'est malgachophone, imprimé sur du papier journal, bien sûr, qui sort trois fois dans la semaine, je pense, qui se voit à un prix de journal et qui tire à des milliers d'exemplaires à chaque tirage avec des planches de BD dedans. Donc, je crois que c'est le vestige de cette époque-là. Ça tire en moyenne à 6 000 exemplaires. Ça tire en moyenne chaque tirage et puis, ils tirent trois fois en une semaine, donc 18 000 exemplaires par semaine. Et dans le mois, ça vous fait facilement près de 100 000 exemplaires de tirage avec de la bande dessinée à gogo dedans. Donc, quand on dit l'âge d'or est fini, c'est peut-être le nombre de titres qui ont rétréci, mais il y a vraiment de la bande dessinée malgache, malgachophone pour un public malgache avec un prix très, très abordable pour le public malgache et j'étais très anecdotique mais j'ai vu deux mendiants un jour. Je dis mendiants parce qu'ils étaient en train de mendiés très modestes au bord d'un escalier. Ils ont acheté le journal, ils sont partis le lire. Donc, ça m'a étonné de voir ces deux gamins qui achètent de la BD et puis ils sont partis. D'habitude, ils m'ont dit pour acheter à manger, je ne sais pas, mais ils ont m'ont dit pour acheter le journal. Donc, il y a vraiment cette bande dessinée, c'est là où je ne m'explique pas trop pourquoi on ne retrouve pas le même rayonnement qu'avant, mais il me semble que le public malgache, malgachophone, reste friand de ce genre de bande dessinée. Et ça, c'est une discussion interminable entre nous et N'Djamatu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous laisse, vous qui avez vécu cela, pourquoi ? Je précise qu'il est à Nga et à Antirabé. Oui, et ce n'est même pas à Tananarive, donc ce n'est pas dans la capitale que ce journal est publié. Et pourtant, ça a un succès énorme. Ça reste un mystère sans être vraiment un mystère parce que le modèle économique, je trouve, est bien équilibré entre la qualité, le public, que cela touche et le coût. Ils ont trouvé une bonne formule et je crois que ça, à l'époque, les livres comme cela aussi avaient cette formule qui était équilibrée, bien équilibrée entre le coût et la production. Je ne sais pas, il y avait beaucoup, je ne sais pas combien de maisons d'édition il y avait à l'époque. Trente ans. Oui, oui, donc d'édition. Et les auteurs vivaient vraiment de ces bandes dessinées, quelque chose qui n'est pas réplicable. Beaucoup d'auto-édition aussi. Oui. Ils se défilaient eux-mêmes. Et ils pouvaient en vivre parce que les gens vivaient à l'époque. Et beaucoup étaient autodidactes. C'est dingue. Je veux dire, j'ai appris que le père, l'un des pères avec Delano, mais Richard Ravesandratan qui maintenant est décédé il y a trois ans à peu près, je crois. Je crois qu'ils n'étaient même pas des dessinateurs de profession. Je crois que c'était un pur autodidacte. Il a commencé à faire apparaître des petits lances dans les gazettes comme on dit, l'ébony. Ébony, oui. Doudes, doudes. Doudes, d'un c'est. Oui. Je ne sais pas, voilà quoi, c'est... Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ces... justement dans ces revues parce que nous, c'était le même contenu, c'était plutôt thématique, j'ai l'impression, il y avait des genres... Oui. En fait, je vais juste dire, c'est pareil que ce qu'on trouvait dans la BD italienne de cette époque, sauf que les traits du visage, la couleur de la peau, les gestes, c'était un malgache, quoi. Moi, j'ai été inspiré par Doudes, on a parlé de Doudes et de Lézou, qui étaient des histoires en trois cases, six cases, drôles, c'est des gags, et j'ai acheté le bouquin, j'avais des petits albums, et à l'époque, quand je lisais ça, je me disais, un jour, je ferais de la bande dessinée de gags, qui est devenu ma profession, d'ailleurs, mais je pense que ça a beaucoup, ça m'a beaucoup influencé de voir des dessins de gags et tout ça. Plus tard, ça m'a conduit à lire des Gaston Lagaffe, mais l'esprit était là et c'était très inspiré par cette époque-là. Et comme Christophe a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de variétés, il y avait des histoires drôles, il y avait des histoires réalistes, des westerns, des Kung-Fu chinois, donc on pouvait tout trouver vraiment dans la bande dessinée malgache, ça s'a traité d'histoires locales, d'histoires policières, d'histoires sociales. Ça, c'est un dessin de Djematoun, de l'année 82, 83. C'est un dessin par Théla Noura Néou, mais Théla Noura Néou, c'est un dessinateur qui travaille avec nous. Et là, il n'arrive pas à présenter la couverture, c'est que je prends la responsabilité pour faire le dessin. 40 ans. Je te coupe et William, excuse-moi. Je parlais de cette variété de la richesse des sujets traités qui étaient des bd d'humour, et quand on voit des westerns malgaches, quand même, c'est... il faut le faire. Mais les Italiens aussi faisaient des westerns de spaghettis. Donc oui, mais il y avait toutes sortes d'histoires, des histoires à la Tarzan, trucs comme ça, et puis des fictions. Donc, c'était très, 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 très riche et avec beaucoup de styles graphiques. Ninja. Et de la bd d'horreur également. Je crois encore un peu, il y aurait eu de la bd adulte, mais on n'est pas arrivé jusque-là, mais... Non, alors que en Tanzanie, la bd pour adulte est la bd la plus populaire. Alors, on voit Benandre. Benandre. C'était durant très, 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 long, longtemps. le grand personnage de la bd malgache. C'était vraiment un personnage emblématique. D'ailleurs, quand Richard Rabessandratan, son père, son créateur, est décédé en 2017, 2018, à peu près, il publiait encore des planches de Benandre dans un journal. Dans un journal, en fait. Ils ont repris les planches et puis, vu le modèle économique, ils ont repris les planches de Fumetti, ils ont collé les pages les unes à côté des autres sur une page de journal. Donc, on lisait comme ça et puis, finit une page et puis, on bouge. Donc, en même temps, on bougeait comme une bd mais on bouge aussi d'une page à l'autre jusqu'en bas du journal. Mais pour dire que c'était des reprises, ce n'était pas des nouvelles planches. C'était les vieilles planches qu'on a remises et puis, les gens achètent pour lire. En 2018, c'est sa vie reprise. Je crois qu'on estime qu'il y a à peu près 3 à 4 000 planches dessinées pour Bédandre. Donc, en gros, l'équivalent à peu près de 60 albums, si on dit 50 planches par album, c'est à peu près 60 albums. Et les droits étaient rachetés par un jeune dessinateur, Amaf, qui voulait reprendre la série et il a racheté les droits d'exploitation mais qui n'a jamais dessiné après avoir racheté les droits. Donc, enfin, peut-être... Il y a encore droit ? Oui, il dessine dans la presse pour les nouvelles. Et sinon, il dessine de moins en moins. Il est allé faire du cinéma mais il avait l'espoir de ressusciter le héros, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a racheté les droits mais après, il n'a pas pu dessiner donc ça attend son retour, disons. Une petite précision qu'on ne vous a pas donnée mais tout était en malgache à 95%. Il y avait un ou deux titres en français et même il y a eu un ou deux Bénandres qui a publié il y a 15 ans à peu près deux ou trois numéros en français. Mais sinon, tout la co-ditre Bénandres c'était entièrement en langue malgache. Il y a d'autres héros comme ça emblématiques de cette époque-là ? On en a parlé tout à l'heure d'Ebony. Oui. Ebony, c'était un petit garçon, je crois. Oui, en fait, c'est tiré d'un huit qui connaît c'est un huit sur l'enfantement. Si on peut faire un peu le parallèle, c'est le bébé qui était sorti de sa mère à son propre désir. Il me semble que c'est cette époque-là aussi, un peu comme Goscinny qui a laissé des mots, des trucs dans le vocabulaire français de tous les jours. Il me semble que beaucoup de ces histoires ont laissé quand même une sorte d'héritage, des traces dans les façons de parler. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui s'appellent Doudes, qui étaient nommés d'après le héros de la bande dessinée. Bobel, c'était un héros dans Kudj qui était un centaure et les gens disent, c'est une façon de parler de nos jours que Bobel, c'est les garçons qui ont des longs cheveux ou un truc un peu macho macho. Ça a laissé beaucoup de traces. C'est les deux qui me viennent à l'esprit mais il y a pas mal. Danze, c'était un héros rigolo et un peu maladeur. Ça s'a laissé dans la façon de parler de tous les jours et qui étaient sortis de la bande dessinée, de héros de bande dessinée malgache. Donc, effectivement, ça a influencé les gens, même ceux qui ne lisent pas la BD mais c'était arrivé dans la société en général. On voit un extrait de Naïf Kelly qui était aussi un des héros, c'est un garçon de la rue, c'était en couleur, ce qui est assez rare. C'était un extrait de, on l'a vu tout à l'heure, sa gazette, sa gazette. Avec Alban. Avec Alban. Et donc, qui était la revue pour laquelle vous avez travaillé également. et était créé par la maison d'édition Ourak et ensuite on va créer la maison d'édition Et, c'est ça ? On ne voulait pas et et avant et on le Merci. 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 Je pense que sous le contrôle de Ndamasula le journal était un peu prétentieux de ce côté-là. Il n'y a pas de chef. C'était une expérience collective. Nous tous on était directs. Et à propos de l'édition, je crois que c'était dans ce sens-là aussi on voulait être notre propre préditeur. Même de 6 millimètres. Et alors, petite précision, c'est vraiment Ourak, la maison d'édition Ourak, ça veut dire la source. En fait, non, c'était le cri. Le cri. Oui, oui. Le cri. Du marouillat. Après, on se situe dans un contexte très prolifique en matière de BD. C'est-à-dire, géographiquement, l'océan Indien produit de la BD. La Réunion est une terre de BD. Maurice a de très bons dessinateurs. Mayotte, on trouve également de la BD. Donc, ça fait 4 territoires en un pays-mètre assez étroit où vous trouvez beaucoup de BD. Mais actuellement, moi, quand j'ai fait mon dictionnaire sur la banque définie d'Afrique, il y avait 2 pays qui ressortaient, enfin 3. Essentiellement, c'était l'Algérie, la RDC, où il y en avait des centaines, et Madagascar. Il y avait énormément d'auteurs de BD. C'est vraiment les 3 pays les plus prolifiques. Pas ceux qui ont le plus réussi. Le pays qui a le mieux réussi en matière de BD en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Là, ça va... au-delà de tout. Mais c'est là où il y a le plus de talent en herbe. Bon, c'est méchant pour les Ivoiriens. J'espère qu'il n'y a aucun Ivoirien dans la salle ou quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire qui va m'attendre à la sortie. Si je dis ça à Abidjan, en général, le soir, je mange seul. Ah, il y a une question. Prenez le micro. Merci. Désolé, monsieur. On vous engage. On vous sollicite. Et c'est dû à quoi, en fait, justement, le fait que... Est-ce que c'est parce que c'est une île et que les œuvres ne sont pas connues ? C'est dû à quoi, essentiellement ? Comment expliquer le génie malgache ? J'en ai aucune idée. Pourquoi ce n'est pas connu, en fait ? C'est plutôt l'inverse. Parce que les Ivoiriens, ils parviennent à... Malgré beaucoup d'auteurs prolifiques, pourquoi on ne connaît pas en dehors de l'île ? C'est vrai, c'est vrai. La Côte d'Ivoire, ceux qui s'intéressent un peu à l'Afrique et à la BD connaissent Bich. C'est la revue. L'Algérie, on sait qu'il y a des auteurs de BD, Slim, tout ça. Je parle de gens qui s'intéressent un peu. Je ne parle pas de la personne dans la rue. Je crois que c'est la langue qui... Enfin, c'est très bien. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas... Mais je crois qu'il y a la langue qui fait que seuls les malgachophones peuvent la comprendre. Et je crois que l'intention des gens comme Richard, comme Delano, et peut-être vous aussi, hein, monsieur, ce n'est pas forcément de laisser une trace dans l'histoire. Il n'y a pas d'archives, par exemple. Il n'y a pas d'archives. Je veux dire, c'est quand même bizarre que je sois probablement l'un de... Oui, tu es à l'archive, en fait. Oui. Je pense que je suis l'un des seuls ou l'un des... Oui, l'un des seuls collectionneurs de BD malgaches. J'en ai 300 ou 400, quoi. Mais je suis le seul, enfin... Effectivement. Donc, je pense qu'il n'y avait pas volonté de trace. Il y a un rôle de la bibliothèque nationale qui doit jouer son rôle et qui ne le joue pas ou très mal ou très peu. Et ça, ça se paye. Un manque de racines culturelles. Enfin, je vais aller lire un peu. Mais en même temps, 300 sur des milliers de productions, des milliers, des milliers, ça reste minime. Donc, c'est vraiment... On a perdu, quoi. On a perdu la trace. Mais peut-être qu'il y en a... Parce que même Ngemato a dit qu'il n'a pas trouvé. Il était allé chercher dans les archives ses travaux. Il n'y en a pas. Il y a ça. Il y a peut-être aussi... Comme c'était en langue malgache, c'était pour le marché malgache. Donc, forcément, ça n'intéressait pas au sens large les autres pays, les autres éditeurs, les autres... Il y a ça. J'ai une question. C'est... Je ne sais pas si vous, en tant qu'auteur, mais aussi toi, d'après tes études, est-ce que les bandes dessinées, malgaches étaient lues par les différentes disons catégories sociales ou est-ce que ça s'adressait à une certaine... Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur ça ? Par exemple, quand on l'inga, il y a une... Il s'adresse vraiment à une certaine catégorie sociale de gens et ils arrivent à atteindre leur public. Donc, ça marche très bien. Est-ce qu'il y avait une sorte d'étude faite dessus sur la BD malgache ? Non, je ne pense pas. Pour expliquer l'âge d'or... Il y a quelques chercheurs qui ont publié des articles sur la BD malgache. Il y a eu des travaux. Il y en a moins de 3-4 longs articles dont je me suis évidemment inspiré. J'avais pillé. C'est une bonne guerre. On me pillera moi-même. Mais non, je ne sais pas. Parce que je regarde le prix. C'est 395 FMG. C'est ce qui est écrit dessus. À l'époque, ça représentait quoi ? 395... Franck Malgache ? Franck Malgache. Je ne me rappelle plus, mais... C'est 87. Mais dans les années 87, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose de trop cher. Mais en même temps, ce n'est pas le prix d'un journal. C'est un peu plus cher. Peut-être 5 fois plus cher qu'un journal. Qu'un journal, c'est ça. Mais ça reste toujours abordable. Et c'est là où je me dis est-ce qu'il y avait une étude sociologique de... Quand vous créez les livres, est-ce que ça s'adresse à tel genre de... Je dis cela parce que... Moi-même, je me dis qui achetait les livres à l'époque ? C'était beaucoup, mais c'est quel genre de personnes ? Et quand on veut... On parle beaucoup de relancer des choses comme ça, mais relancer auprès de qui ? Je ne sais pas, mais je vais te ressentir. Nous, on s'est basé plutôt sur la diversité qu'il y avait là-dedans. du style de Matou, Richard, qui est... Donc, je te disais, on se basait plutôt dans la diversité du contenu. Et le style même, peut-être. Parce que le style de Matou, le Matou, par exemple, il n'est pas pareil que celle de Richard. Des l'anneaux qui... À la large, je ne sais pas si... Oui, c'est plutôt les combats, machin... Oui, oui. Et... Donc, on... Non, c'était... Parce que mon art a beaucoup réfléchi à tout ça. Ce n'était pas réfléchi, c'est juste arrivé, quoi. Donc, voilà. Et puis, l'histoire... C'était plus le Matou et tout. Moi, j'étais parti après, mais pour... Parce qu'on faisait... C'est nous aussi qui allions prendre les... Comment on appelle ça ? Les recettes, dans les... Dans les kiosques et tout ça. Les kiosques et tout ça. Pour que tu l'as plus à z. Donc, plutôt peut-être demander à l'Urathiste comment ça a été au niveau de la communauté. Mais nous, 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 le Matou est en train de me dire qu'il ne sait pas non plus. Il n'a aucune réponse à ça. Je vais répondre à votre question, madame, mais ce n'est pas une réponse, c'est juste pour faire du bruit. C'est une tierne d'artiste. à Madagascar, vous frappez contre un lampadaire, il y a cinq artistes qui tombent, quoi. Que ce soit des dessinateurs, des poètes, des écrivains, il y a une vraie littérature malgache, en langue malgache, je ne sais pas, des potiers, vous êtes dans n'importe quel village. Moi, je veux dire, j'ai vécu une expérience sensorielle extraordinaire quand j'ai remonté la RN7, il y a quelques années. Et dans chaque village, il y avait un truc. Des artisans, des artistes, je ne sais pas, c'est même un vrai scandale, presque. C'est un scandale artistique permanent, quoi. On se sent tout petit. C'est pareil au Congo. Au Congo, qu'il fasse ça, j'ai vécu au Congo, c'est unique. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Il y a un monsieur qui a une question. Attendez. Cette envie, cette idée d'acheter, c'est quelque chose. Juste pour le Congo. Vous voulez savoir si vous êtes quasiment l'unique personne qui a acheté tous ces albums, l'unique, toutes ces billets, comment a germé en vous cet intérêt. C'est envie ou c'est intérêt. Ça peut sembler un peu calculé ou pas, spontané. Moi, je suis un petit peu collectionneur. Je me trouve aussi quelquefois trop intéressé dans mes actions, dans mes images. Je voulais savoir si c'était vraiment spontané ou comment comment gérer si ça a pris du temps de l'accumuler. Si c'est venu, ce qu'on a mis là. Merci. C'est plus une table ronde, c'est un intégratif introspectif. Je vais m'étendre sur un divan. Non, mais pour être très bref, je suis conservateur de bibliothèque. Dans le mot conservateur, il y a le mot conservateur. Je conserve. Donc moi, je conserve tout. Enfin, tout. Je vide mes e-poubelles, je vous rassure. Mais voilà. Et comme je suis passionné de BD, je garde toutes les BD que j'achète. Enfin, j'essaye. dès que je suis allé à Mada, mais je suis allé à Mada dès les années 80, j'accompagnais mon père qui voulait créer une boîte sur place. On vivait au Cameroun. Et donc, je voyais ça et moi, ça m'intéressait. Donc, je les ai achetés et je les gardais. Alors, pourquoi, comment, quand ? Je ne sais pas. J'ai commencé à écrire sur la BD en Afrique à 35 ans et j'ai commencé à collectionner à 14, 15 ans. Mais je ne sais plus, je suis incapable de vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Après, le fait d'écrire, il y a un côté opportuniste. Ça, c'est clair. Il y a un petit calcul. Ça, c'est évident. Puisque personne n'en parle, je vais me faire un nom en en parlant. Ça, oui. Mais le fait de collectionner, non, je suis un peu comme vous. ça vient d'où ? Je ne sais pas. Peur de la mort ou je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais c'est un peu comme quand on demande à un dessinateur comment est-ce qu'il a commencé à dessiner. C'est un truc, je ne sais pas, c'est le mystère de l'âme humaine. C'était la minute philosophique. Posez des questions aux autres, si je veux. Ça va être aussi pour moi, pardon. Ah, yo. C'est en malgache, c'est BD, on va en discuter. Vous parlez malgache ? Non, non. Vous lisez le malgache ? Non, non, non. Donc, en fait, vous en parlez, mais vous faites juste en fait une analyse des dessins ? Non. Non, je... Vous faites appel à des spécialistes comme Gematou ? Oui, alors, oui. C'est simple, hein ? Madame, je n'analyse pas. Je raconte l'histoire. Si vous lisez le truc, je raconte l'histoire non pas de la BD malgache, mais de l'édition en BD malgache. Ce n'est pas la même chose. Donc, après, pour les thématiques, je demande aux amis qui m'expliquent, qui me disent, hop, 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 je croise les sources et puis après, voilà, je dis ça. Je ne sais pas, je l'invente. Comme ça, bon, Bibidia, voilà, c'est du surnaturel, c'est une BD d'horreur. Enfin, voilà, c'est ça. Mais je ne vais pas plus loin. Non, je ne fais pas d'analyse des BD. Ça serait... Je ne parle pas de malgache à part 4 ou 5 mots mais qui ne sont pas entendables dans cette existence. Donc, non, non, non. Mais par contre, je ne parle pas de... Alors, par contre, je parle Lingala, beaucoup mieux. J'ai des connaissances, de bonnes connaissances de base du Lingala. Je ne fais pas d'analyse de BD en Lingala. Parce que ce que je veux, c'est raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est simple. Ouais. Pour eux, hein. Est-ce qu'il y a une censure qui pouvait rappeler ce qu'il voulait... Les censures avaient amené un généreux ? Les cibles ? Les cibles n'avaient amené un généreux. Apparemment, qu'il y avait des bédés qui ont discuté. Il y avait des... Les cibles n'avaient une certaine censure en point de décision. C'est-à-dire que... Je crois que oui, en plus. Je crois que oui. Et il y avait même des BD, il y avait même des fometis catholiques. Et des fometis protestants. Donc, les maisons d'édition catholiques, mais dans les éditions protestantes. Ça, ça existait. Ça, je peux y répondre. Et des BD pour les femmes, oui, il y avait... J'ai vu des trucs, tu te dis, un peu à l'eau de rose. Alors, je ne sais pas si les trucs à l'eau de rose c'est uniquement pour les femmes. Je ne mettrai pas ma main à couper, franchement. Je ne suis pas sûr. Mais bon, ça se volait peut-être pour les femmes. Ça, ça, j'en ai vu. Mais, Jermatoun, pour la censure, est-ce que vous étiez... Vous deviez faire attention ? Autocensure ? Non, non, il n'y a pas de censure à l'époque. Sauf pour la présentation des censures caricaturelles dans les journaux. C'est ça qui était là. Vous étiez libre de parler de ce que vous vouliez. Mais vous ne faisiez pas de politique. Donc, oui, je disais. Non, non, je n'en ai pas de censure et de ce que vous étiez. C'est-à-dire que vous étiez dans le sens. Précision, Jermatoun est sourd. Vous l'aurez compris. Non, non, il disait que lui, lui, personnellement, il ne faisait pas dans la politique. Mais je sais qu'il y avait des journaux à l'époque, où Jermatou participait dans le journal Hatchk et qui était financé quand même par le ministère. Donc, un peu comme la bande dessinée de Galénie à l'époque. C'était un journal avec des dessins de presse dedans, mais on ne pouvait pas s'attendre à voir des dessins critiques. Mais la bande dessinée n'était pas des sujets politiques, donc du moins, ce n'était pas directement politique. Mais j'ai vu dans les bandes dessinées que ça traitait de réalité sociale comme faire la queue pour acheter du riz le matin. Mais on jetait plutôt le tort sur les vendeurs qui trichaient sur le prix du... sur le poids du riz, des trucs comme ça. Plus que sur... On ne parlait pas de... On ne va pas dire gouvernement ou des trucs comme ça ou l'État ou le régime. Non, non, non. Ces mots-là, on ne les trouve pas dans la bande dessinée. On va dire que le monsieur qui distribue le riz, il triche sur le poids, des trucs comme ça. Mais on montrait que les gens faisaient la queue pour... Allez. Et après, je pense que on ne voit pas... On ne voit pas vraiment à travers la bande dessinée malgache des années 80 des approches critiques du régime. On parlait juste que oui, il y a des pauvres et des choses comme ça, mais on n'allait pas plus loin que ça. Après, place à l'aventure, quoi. Donc, comme Naïf Kiel qui était pauvre, mais on ne parle pas d'où vient cette pauvreté, comment ils en sont arrivés là. Donc, il n'y avait pas cet aspect approche sur le côté politique de la vie. On parlait de policiers, des voleurs, des voleurs de zébus, mais on ne va pas dire que parce que c'est à cause de... On implique... Gestion, quoi. Oui, oui. On ne va jamais impliquer le régime. Au pire, on va dire qu'il y a un baron qui n'est pas associé au régime, mais quoi que ce soit, mais juste un gros caïd quelque part, quoi. D'ailleurs, c'est... Quand on regarde les BD, même sans parler la langue, on voit bien, c'est un Madagascar réinventé. Ce n'est pas un Madagascar réel. Et d'ailleurs, ça ne se veut pas réel. C'est un peu comme Bollywood. Les films indiens de Bollywood n'ont pas la prétention d'être réalistes. Ils s'en foutent. C'est pareil pour la BD malgache. Ils réinventaient un Madagascar un peu fantasmés comme les Western Spaghetti réinventaient le Western. C'est ça, en fait. C'était pas... C'était des œuvres de fiction. Je crois qu'il est l'heure, non ? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On va prendre une question. Je pense que vous avez eu. Et pourquoi ça s'est arrêté ? C'est pas fait comme... C'est pas fait d'appeler ou d'épargner. Maintenant, enfin, c'est arrêté. Je ne sais pas comment ça m'a mis en temps. En fait, il y a eu une crise économique à un moment donné, 1991-92, liée à une situation politique dégradée. Le président en place ne voulait pas partir et l'autre voulait prendre sa place. C'est classique, même en France. Il me semble que c'est la raison plus profonde que cela parce que, quand on a discuté avec N'Djemato, il y a aussi des conflits entre les dessinateurs. Il y avait trop de... D'égo. Oui, égo, trop de dessinateurs, moins de moyens. Donc, c'est le même fromage qui est partagé par beaucoup de gens d'un seul coup. et ça a fait péricliter le système. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure que ce n'était pas vraiment réfléchi cette histoire. C'était juste lancé comme un train fou et puis arrivé au bout de souffle, ça s'est arrêté. Et c'est là où le génie de celui qui a fait Enga, le journal, il fait partie du Serail. Mais lui, il a compris qu'il fallait continuer à avoir son imprimerie. Donc, il s'est acheté tout le matériel. Il imprime... Tu parles de Tine, là ? Tine, oui, oui, oui. C'est à lui, là ? Oui, c'est à lui. Donc, lui, il a repris là où ça s'est arrêté. C'est un peu là où je dis chacun a sorti sa petite édition et trucs comme ça. Mais lui, il l'a porté plus loin parce qu'il a investi dans les imprimeries et tout ça. Il a sorti un journal quand il a vu que ça ne marche plus les formats petits bouquins. Il l'a transformé en journal. Il a pris des journalistes pour traiter comme un journal parce que le journal est devenu à la mode dans les années 90, 10, 11 et tout ça a permis soudain de libérer la chute de Ratsir, la chute de... La presse, quoi. Oui, ça a libéré la presse. Donc, il a tout de suite investi dans un journal qui mettait de la bande dessinée dedans alors que les autres bandes dessinées tombaient. Et ça continue jusqu'à présent. Donc, je crois qu'il y avait aussi l'opportunisme, le contexte. Je me demande si vraiment, mais comme je ne lis pas le malgache, si vraiment les histoires n'étaient pas un peu arrivées à bout de souffle. D'une certaine manière, les histoires aussi étaient arrivées à bout de souffle. Ça n'a pas été réinventé. Donc, beaucoup de facteurs. Mais je crois que surtout entre les auteurs de bandes dessinées qui étaient... Les structures n'étaient pas bien en place. Les auteurs, il y avait beaucoup de rivalités. Et puis, avec autant de numéros, 32 d'un côté, 54 chez l'autre. Les gens aussi commençaient à être à bout de souffle. Donc, il a réinventé le... Ratouvetine a réinventé la BD, l'âge d'or. Il l'a réinventé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...